Et salut tout le monde c'est Durotan, on se retrouve aujourd'hui sur Hydroner pour l'épisode 2. Donc on va reprendre là où on s'en était arrêtés pour le premier épisode, c'est à dire ici, bien que ça a changé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Donc rappelez-vous que dans le premier épisode, on s'était arrêtés là-bas dans le magasin. J'avais ramassé un maximum de choses du coup pour pouvoir commencer à construire un petit truc un petit peu plus douillet. Et ensuite je vous avais dit que j'allais mettre ça en place pour que vous puissiez voir du coup pour ce début d'épisode du coup la prédisposition de ce que je vais commencer. Donc j'ai un petit peu éclairé la zone, j'ai un petit peu commencé sur ce qu'on va partir dans cet épisode, c'est à dire que dans cet épisode nous allons commencer à construire une chose. Donc à savoir que sur le jeu il y a plusieurs parcelles, donc j'ai pas dit aux bêtises, donc je vais prendre le plan, je vais regarder le plan. Donc regardez, nous nous sommes ici. Et il y a trois parcelles, donc il y a celle-là, celle-là et celle-là. Donc dans le top du top ça serait qu'on prenne celle-là, parce que celle-là est très intéressante, mais le souci c'est que c'est qu'il n'y a point de source d'eau, comme vous pouvez le voir. Du coup on va prendre celle-là et l'acheter dès qu'on pourra déménager pour mettre en place vraiment tout le côté. Alors attendez, je vais le prendre dans les mains quand même. Voilà. Donc on prendra, comment ça s'appelle ? Ça s'appelle la Drick Quarry. Donc on ira à la Drick Quarry tout à droite lorsqu'on aura suffisamment d'argent pour pouvoir commencer à mettre notre industrie automatisée là-bas. Donc dans un premier temps, ce que nous allons faire du coup là où nous sommes actuellement, donc ici, c'est que nous allons entreprendre le fait de devoir construire une mine souterraine. Donc dans cet épisode-là, c'est ce que nous allons commencer à faire. Et lorsque j'avais terminé l'épisode 1, je vous avais dit que j'allais commencer un petit peu à farmer. Donc regardez-moi ça, j'ai commencé un petit peu à farmer quelques minéraux, etc. pour qu'on puisse commencer un tout petit peu, avancer un peu plus rapidement tout simplement. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un mode farming. Donc là, je vais récupérer tout ça. Donc je vais me mettre ici. Et le fer, on va le mettre ici. Voilà. Comme ça, on mettra le seau ici au middle. Celui-là, on va le pousser parce que pour moi, il ne servira à rien. Voilà. À savoir que j'ai quand même ramassé une grosse minéraux minéraux. Regardez-moi ça, une grosse gemme qui servira de carburant pour la suite. Ce que je vais faire aussi, c'est que je n'y avais pas forcément pensé tout de suite, mais je vais remplir notre camion. Je vais remettre de l'eau dedans pour pouvoir le remettre son carburant, bien que ce soit un petit peu marrant. D'ailleurs, je vais me renseigner voir s'il n'y a pas une solution pour plonger carrément le seau dedans au lieu qu'à chaque fois, je dois faire ce que je fais. Donc voilà, regardez là. C'est pour mettre l'eau. Vous avez vu ? Et en fait, plus on va utiliser le véhicule, plus... Ah, j'avais vu qu'il me reste une caisse. Plus on va utiliser le véhicule, plus l'eau diminuera jusqu'à ce qu'on n'est plus du coup d'eau pour utiliser le véhicule. Du coup, Hydro dans Hydrouner, vous comprendrez que du coup, le jeu est quand même pas mal basé sur l'eau. Enfin, sur l'utilisation de l'eau. Vous avez vu comme ça augmente petit à petit. Donc là, on va remettre suffisamment pour que je puisse aller au prochain magasin pour acheter ce qu'il faut pour nous permettre du coup de développer un peu plus. notre... Ah ben voilà, c'est bon. Pour développer un peu plus notre usine, entre parenthèses. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que le véhicule, c'est bon. Là, c'est bon. Donc en fait, j'ai mis en place du coup ce système-là. Tout simplement, regardez. Et l'eau coule directement là. Vous avez vu ? Il y a moins de chemin à faire pour aller chercher directement l'eau maintenant, ou sans se faire chier à remplir nous-mêmes l'eau. On est d'accord. Alors du coup, là, ce que je vais commencer à faire, c'est qu'on va agrandir un peu plus la mine. On va la creuser un peu plus. Je vais juste récupérer si je peux... Tac, tac, tac. Où est-ce que je pourrais ? On va récupérer celui-là. Non, celui-là. Voilà. Donc on va prendre celui-là et on va le laisser ici. Voilà. Voilà. Bon, attendez. Je vais m'accropir. Ce sera plus simple pour le poser. Oh, je vais y arriver. À moins que j'arrive à le poser là, peut-être. Ok. Bon, on va le mettre ici par terre. Ça sera peut-être plus adéquat. Voilà. Donc on m'appelle... Ah bah ma pelle, elle est où ? Ah, je crois que je l'avais mis là-haut pour pas la perdre, justement. Non ? Ah, c'est elle-là. Donc voilà. La brosse est prête. Tout est prête. Enfin, tout est prêt, pardon. Donc là, on y va. On en a une et deux. Voilà. J'ai besoin de faire 50 milliards de trucs pour... Voilà. Donc là, pareil, je vais mettre un petit peu de terre un petit peu partout. Enfin, un petit peu partout. Un peu à droite, un peu à gauche, histoire de dire... Bah que je puisse tout récupérer d'un coup, traiter tout d'un coup. Parce que franchement, ça va être plus simple. Voilà. Tac. Celui-là, on va le mettre là. Voilà. Voilà. On va abattre un petit peu partout, comme ça, histoire qu'on soit... Qu'on soit... Qu'on soit la mettre bien. Ok. Un. Hop. Deux. Tac. Ensuite... Tac. On va le poser là. Voilà. 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 Alors certes, ça fait pas mal de voyages à monter en haut, mais une fois que, voilà, on faisait quand même assez rapidement, du coup, les... Les modes de terre. Hop. Là, savoir que j'ai atteint le côté carmant de la pente, du coup, c'est un peu plus... Donc, en fait, j'ai un peu construit un petit peu proche. Vous voyez là, directement. Alors, en fait, ça, c'est vraiment le rebond maximum de la terre qu'on peut pas creuser. En fait, on peut pas creuser absolument toute la terre. On a qu'une zone prédéfinie. Comme vous pouvez le voir, là, la ligne... Voilà. Vous voyez, ici, vous pouvez creuser. Là, vous pouvez pas creuser. Par contre, en creusant là, vous allez tomber sur ça. Vous voyez. Donc, c'est un peu plus... C'est un peu plus compliqué. Du coup, il faudra que, du coup, on aille sur le... Du coup, une plus grande parcelle pour pouvoir construire quelque chose de beaucoup plus gros. A savoir que là, je voulais faire carrément un truc dans une mine. Mais du coup, je pense que... Je sais pas si la mine sera suffisamment grande ou assez pratique pour... Bah, pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc, soit... Bah, soit je le ferai directement dans le prochain... Dans le prochain territoire. Enfin, la prochaine mine qu'on aura. Je sais pas, en fait. Je sais pas si je fais directement un autre système. Plutôt que le système que je fais... Je pars pas ici, mais pour le prochain territoire. Enfin, pour la prochaine... Pour la prochaine mine, pardon. Je vais finir par d'arriver. En fait, vu que je réfléchis à la même temps, du coup, mon cerveau, il surchauffe. Ouais. Pour le pub, j'ai quand même... Ça surchauffe relativement vite, hein. Oups. Non, non, non. Ouf. Parce que s'il se coupe en deux, il faut que je prenne ma pioche et que je la casse en deux. Je pense que la botte de terre, du coup, ça m'embête un petit peu de devoir sortir la pioche juste pour ça, quoi. Après, voilà. Je peux creuser aussi avec la pioche directement et tout. Mais franchement, de vous en moi, je préfère directement creuser moi-même pour récolter directement les pépites et tout, quoi. Après, je pense que dans la grosse zone là-bas, on creusera directement avec la pioche ce qu'on voudra faire, nous. Mais là, actuellement, franchement, j'ai besoin des pipites. J'ai besoin de tout ce qu'il faut pour faire de l'argent, donc... Il y a à savoir que plus on creuse profond, comme il est, plus on est censé avoir plus d'argent, donc... Enfin, plus de pépites d'or, etc. C'est vrai que j'en chope des beaucoup plus gros qu'avant, et beaucoup plus souvent. Donc franchement... Je me trompe les touches... Voilà. Du coup, vous avez pu voir mes deux files dans l'exode 1. J'ai fait deux fois un misclic, quand j'avais tout le file avec toutes les pépites et tout dedans. A chaque fois, je me trompe et tout. J'ai fait deux fois le file, et là, je vais essayer de ne pas le reproduire. Parce que franchement, on s'empêche un peu de devoir tout ramasser. Sachant que je pense que j'en ai perdu quelques-uns dans l'eau, qui ont dû passer à travers la carte, ou je ne sais pas. Du coup, c'est un petit peu embêtant, quoi. Voilà. Donc là, on a quand même pas mal de petits bouts de terre. On va quand même en re-shot encore une cinque, je dirais. Après, j'ai fait en sorte qu'on puisse monter quand même assez facilement, sans devoir sauter. Parce que bon... Sauter, il faut... Aïe, 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 non. Ah, bon, c'est pas grave. Je pèterai après. Je pèterai après, c'est pas grave. Je pense que c'est sûr qu'en essayant de trop décoller, c'est plus compliqué, quoi. Je pense que je vais en récolter encore un seul, et puis c'est très très bien pour ce moment-là. Comme ça, après, vous allez voir un petit peu ce que je vais essayer de faire comme système. Donc bien que je ne sais pas trop comment faire. J'ai les idées en tête, mais je ne sais pas si c'est possible. Je sais qu'il y a des choses qui sont en vente dans la ville, là-bas où je m'étais fait déporter dans l'épisode 1 à la fin. Donc on va voir s'il y a moyen, du coup, de moigner tout ça. Donc là, on va prendre la pioche. Hop. Voilà. Hop. Tac. Hop. Vous avez vu, ça va quand même beaucoup plus vite. Regardez les pépites, c'est quand même des grosses pépites, là. J'aurais bien aimé choper un gros gros saphir, ça aurait été sympa d'en choper un gros. Histoire que ça se vende quand même pas mal. On a quand même les pépites... Les... Je vais vous montrer les... Enfin ça, il faudrait qu'ils règlent un petit peu le système. C'est vrai que des fois, quand on cible une pépite ou quoi, ils nous ramassent le seau. C'est vrai que c'est un petit peu embêtant, ça. Ouf. Le minerai de fer est énorme. Et des fois, vous pouvez même ne rien avoir directement dans les modes de terre. Tout ça se passe plus souvent avec les machines. Je crois que je suis tombé une seule fois sur une mode de terre où il n'y avait rien dedans. Hop. Ok, là je n'en ai plus. Ok, je ne me reste plus clair du coup. C'est pensé un petit peu à Goldrush quand même. J'ai pas fait de vidéo dessus, mais j'ai le jeu. Peut-être que j'en ferai à l'occasion. Le problème, c'est que je n'ai pas compris tout le système du jeu pour moi. Parce qu'il est quand même assez complet. Donc je pense qu'à l'occasion, je ferai quand même une petite vidéo ou deux dessus histoire de le présenter. Pour ceux qui ne le connaissent pas ou ceux qui aimeraient revoir justement des gameplay dessus. Du coup, j'en ferai spécialement pour vous. Par contre, il faut que je fasse très attention aux gemmes. Parce que des fois, je ramasse les gemmes sans faire attention. Et du coup... Du coup, maintenant, je regarde le combat à gauche, c'est marqué. Même si on les voit normalement correctement quand on les prend. C'est juste que des fois, je ne fais pas spécialement attention. Non. Non. C'est quoi ça ? Pépite d'or. Regardez-moi ça. Elle est énorme la pépite d'or. La pépite là. Enfin, ils mettent des aminérés d'or. Mais pour moi, c'est plus une pépite d'or qu'une minérée d'or. Après, c'est vrai que ça ressemble. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas si on pourrait dire que ça est minérée. Certes, une pépite d'or, c'est un minérée d'or. Mais pour moi, je dirais plus une pépite quoi. Parce qu'on est plus un chercheur de pépite d'or plutôt que de minérée d'or. Enfin, je ne sais pas. On va dire que dans les deux logiques, ça se ressemble. Mais je ne sais pas du tout, en fait. J'ai commencé à m'embrouiller dans mon cerveau. On va rester là en mode... On va commencer à développer une petite... Comment on appelle ça, là ? Attendez, j'ai perdu le mot. Ah, on va faire un petit débat dessus. On va faire un petit débat dessus. En sachant qu'il y a raison, qu'il y a tort. Pourquoi ça ? Pourquoi pas ça ? Etc. Et du coup, ça risque de tourner carrément en diplomatie. Et puis, on va faire carrément un parti politique sur ça. Ça va partir très très loin. Attention, moi, je suis un roleplayer jusqu'au bout. On va faire un parti politique juste pour ça. Des fois, j'ai l'impression que c'est peut-être ça. Oula, elle est trop petite, ça. Pour l'autre, on n'a pas eu de gemme, du coup. J'espère que ça va nous rapporter pas mal d'argent, là. Là. Ça, c'est une règle de fer. Et la dernière pépite. Super. Voilà. Du coup, attendez, je vais remettre le solo. J'ai vidé l'eau, mais bon, du coup, ça sert un petit peu à rien. Voilà. Alors du coup, voilà, j'ai tout transvidé pour directement pouvoir faire ça. Voilà. 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 Et là, du coup, où est-ce que je l'ai mise déjà, là ? Elle est là. Ah, celle-là, elle est grosse, quand même. Donc, je vais l'utiliser, je pense. Euh... On va juste... Attendez, je vais la poser dessus. On espère juste qu'elle ne tombe pas. Voilà. Voilà. Donc, on va mettre la bague. Euh... Ouais, alors, c'est celui-là. Ça en fait quand même pas mal, hein. Ok. Oh là là là, regardez-moi ça. Cette épaisseur de ouf. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Cette épaisseur de ouf. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. C'est énorme. Là, on va faire une bague. Ouais, je vais se tromper. Hop, je la rebalance en bas. Comme ça. Ça sera prêt pour le prochain farming. Hop, celui-là, on le met au feu. Tac. Hop, je vais juste prendre le marteau. Il est là. Hop. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Elle est énorme. Ha. Ça, c'est une bague de ouf, ça. Oh. Un truc de dingue. Ok. Ok. Alors, attendez. Je vais d'abord régler ça. Sur ça. Ok. Hum. Hum. Regardez ma dague. On dirait une épée. Elle est encore plus grosse que la dernière épée. la dernière dague que j'ai faite. On dirait une dague pour les orcs. Pour les orcs, pardon. Pour les orcs. Ah. Je croyais que j'étais, je croyais que j'étais quebleau là. Allez, c'est parti. On va là. Ben alors. Je croyais que c'était la caisse qui gênait le pneu quoi. Ça, ben ouais, on va être un petit peu quebleau je pense là, du coup. Bon, j'aurais pu la retirer la caisse, mais bon. Du coup, j'ai dû mettre les torches à l'arrière pour me faire des fards arrière. Parce que du coup, il n'y a pas de fards la nuit. Du coup, ben j'ai dû regarder. Ça claire pas mal quand même. Ah, la dague elle s'en va plutôt pas mal là, regardez. On va voir comment elle se rend du coup. Elle était à 12 ou 13 je crois dans le dernier épisode. Et là, elle est à 15. Ah, par contre, la... Combien ? Ah, pas trop mal. Pas trop mal. Je m'intéresse avec elle un peu plus, mais... Je crois qu'on était à 800 de précédent. Et là, on va être à... Ah oui, 956. Donc, soit j'attends de la vendre, soit je la vends tout de suite. Le problème, c'est que... C'est quoi ? Je vais la laisser. Je vais laisser même mon véhicule ici. Je vais aller vite fait à pied, juste au magasin en face. Je vais regarder les tarifs. Et puis, je vais refaire une petite... Je vais faire une sorte de petite ellipse. Histoire de pouvoir un petit peu juger tout ça. Je vais juste laisser du coup... Dans mon camion. Hop. Voilà. Donc, je vais vous reprendre tout de suite. Voilà. Du coup, je vous ai carrément récupéré directement au magasin. Parce que j'avais envie de vous montrer un petit peu tout ce qu'il y avait comme chose. Donc, là, il y a deux types de perceuses. Donc, il y a la perceuse Goliath. Ça, par contre, c'est un petit peu moyen. Parce que la perceuse Goliath, en fait, va creuser sur environ 9 cases en dessous L. Tandis que cette perceuse-là, la V1, certes. Du coup, il n'y aura... Il n'y aura peut-être pas autant de... Qu'on s'appelle ? D'or, etc. Par contre, il n'y aura pas trop en dessous. Le problème, c'est qu'à faire des trous sur 9 de bloc. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il faudra la déplacer. Parce que sinon, ça va poser problème. Donc, on a le récolteur qui va nous servir directement à mettre les... Les mottes de terre dedans. Pour faire carrément sortir directement l'or, etc. En dehors. Donc, après, il y a l'entonnoir pour s'en servir. Pour faire tomber les choses dedans, etc. Là, on a les tuyaux en plus. Sauf qu'en plus, des valves et tout comme on avait tout à l'heure. Il y a aussi le manomètre qui sert à indiquer la pression. Il y a le réservoir à pression. Du coup, on met justement la gemme qui brille. On la met dedans pour augmenter le débit de pression. Les bouchons, ça ne change pas. On a le filtre qu'elle a. Qui va servir justement à... Qui va servir à je ne sais pas quoi. Filtre et transporte l'eau. Diminue la pression hydraulique de 2%. Je ne sais pas trop si c'est intéressant alors. En fait, je pense que si... S'il n'y a pas de filtre. Le problème, c'est que ça, ça se pète facilement. Je crois. Je crois que c'est un truc comme ça. Du coup, on est quand même obligé de l'avoir. Ensuite, on a le convoyeur. Avec le convoyeur vertical. Qui va servir justement à... Avec l'eau, etc. Qui passera dans l'éclinisation par là. A faire rouler le tapis. Pour du coup, les minerais, etc. Qui vont tourner dessus. Qui vont aller se diriger sur ça. Par exemple, c'est un séparateur de convoyeur. Et avec ça, on peut gérer. Si du coup, c'est plus des bottes de terre qu'on veut. Si c'est plus des pépites qu'on veut qui sortent à cette machine. Et du coup, aux autres, ça sera soit minerais de fer. Soit carrément des gemmes. Soit la gemme qui sert de carburant. Donc ça, ça sera à vous de choisir en fonction. Donc après, on a le convoyeur broyeur. Qui sert directement à auto-détruire les... On va dire les... Les bottes de terre quoi. Les grosses bottes de terre. Pour en faire des petites. Pour qu'elles puissent rentrer dans le récolteur qui est ici. Juste au dessus. Ce problème, c'est que si c'est trop gros, ça ne rentrera pas. Après, là, on a quoi d'autre ? On a la scie qui sert à couper les... Genre une barre de fer. En deux barres de fer. Donc forcément, le prix de la barre de fer est moins importante. Après, on a un bâton aimanté. Et puis là, on a un aimant sur bâton. La différence, je ne sais pas. Attire les ressources sur une large zone. Tandis qu'elles, ça va être plus sur une petite zone. Après, on a aussi la balance pour connaître le poids des choses quoi. Et puis, je crois que c'est tout par ici. Ensuite, on a... On a ici où on peut acheter carrément des fournitures de décoration pour lorsque votre maison sera construite. Donc vous avez le trône. Vous avez des trophées de chasse. Vous avez un buste en or. Un buste en or, pardon. Un buste. Après, vous avez des coffres forts. Vous avez tout ce qui est tapis de luxe, etc. Vous avez même un lit de luxe. Et pour moi, c'est un peu tout, je crois. Peut-être que par la suite, il y en aura d'autres. Que ce que je peux vous montrer là-bas, c'est pour faire la récupération du métal. Donc je pense que les choses qui ne nous servent plus, on peut les mettre directement là-bas et se faire rembourser plus ou moins ce qu'on a. Mais je pense beaucoup moins cher. Ici, vous avez de quoi construire votre maison. Donc vous avez un lit. Vous avez les sols bétonnés. En gros, c'est comme les cubes en bois, mais sauf que c'est en béton. D'ailleurs, ce qui me choque un petit peu, c'est que le sol bétonné, il est à 5 dollars. Enfin, à 5 dollars. On va dire 5 euros. Alors que ce en bois que moi, j'achète, c'est à 5 euros aussi. Donc là, vous avez les tôles. Le tôle de toiture métallique. Vous avez des escaliers. Vous avez pareil que là-bas, un petit peu, il y a la nace à poissons. Pour attraper du poisson, je ne sais pas du tout à quoi ça sert pour moi. Mais peut-être que dans l'avenir, ça servirait quelque chose autant que la canapèche. Vous avez du coup le marteau de construction que j'ai déjà, qui permet de bloquer carrément les constructions pour éviter de les déplacer. Vous avez l'ampadaire comme là-bas. Vous avez le sol. Vous avez les coins, la porte, etc. Vous avez le toit et les fenêtres. Voilà. Le type de fenêtres. Là, vous avez la possibilité d'acheter de la peinture pour repeindre directement vos murs. L'appareil, la fenêtre. Donc moi, ce que j'aimerais faire, c'est acheter des tôles métalliques. Du coup, qui coûtent 4$. C'est ça que je voulais connaître les prix. Qui coûtent 4$. Et avec ça, en fait, créer une mine avec ça. Avec les tôles métalliques. Je vais y arriver. Et l'escalier en bois, du coup, on pourrait s'en servir pour monter jusqu'en haut au lieu de s'embêter avec la terre. Je pense faire quelque chose d'un peu plus propre. Donc certes, ça risque de prendre pas mal de temps pour la conception. Mais je pense qu'on pourrait se lancer dans un petit délire comme ça. Donc soit je le fais là-bas dans le petit terrain qu'on a. Soit je le fais dans le gros terrain qui sera là-bas. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais aller directement voir le prix du terrain. Histoire qu'on puisse avoir un petit avis aussi sur ça. Ensuite, là, vous pouvez revendre aussi tout ce que j'aime et tout ça directement là. Et là, vous avez l'achat des véhicules. Donc le même type de véhicules qu'on a déjà. D'accord ? Qui permet de transporter des objets. Et puis, on a celui-là. Qui sert de gros broyeur. Qui permet de creuser de ouf la terre. Et normalement, ça le remplit dans le truc du milieu. Je ne sais pas si je peux monter dedans. Non. Est-ce que je ne peux pas monter ? Comment je ne peux pas vous montrer ? Peut-être en montant comme ça là. Non. Ah si. Vous avez vu ? En fait, là, ça va creuser la terre et puis ça va aller dedans. Et dans ça, on aura toute la terre directement creusée. Après, il faut bien sûr et pour la faire rouler cette machine, je crois qu'il faut carrément des diamants. Ou peut-être de l'eau. Ah non, c'est plus de l'eau, je pense. Ouais. C'est plus de l'eau. Ou peut-être qu'il faudrait des deux. Je ne sais pas du tout. Mais voilà. En fait, il y a quand même pas mal de possibilités à faire. Et à débloquer au moins le temps de faire tout ce qu'on a à entreprendre quoi. Donc là, je vais aller vous montrer le terrain vite fait. Je crois qu'il est juste à côté. C'est plus par là-bas. Donc, on va y aller. Et nous y voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, le terrain, il est énorme. Franchement, il est énorme. Il y a de quoi faire des trucs de ouf. Le seul problème, c'est que le camion, je crois qu'il va galérer un petit peu à rentrer dans tout ça. Et voilà. Regardez-moi tout ce qu'il y a alors. Là, il y a de quoi faire. Franchement. Après, je pense qu'il y a moyen de concevoir quelque chose pour faire peut-être... Descendre le camion pour éviter des soucis. Par contre, ça coûte... Comment on connaît le prix ? 1200. J'ai pas de sous. Dommage. Je pensais pouvoir agruger le jeu. Mais... Donc, voilà. Donc là, notre but, ça va devoir de débloquer 1200. 1200 euros pour pouvoir nous acheter cette parcelle. Donc, voilà, il va nous faire du travail. Sachant qu'il n'y a que cette petite rivière là-bas pour pouvoir bosser dessus. Donc, là, voilà. Donc, du coup, on va partir sur cette parcelle. On va essayer de voir si je peux pas l'acheter là, quitte à ce que je refasse une petite session de farm pour pouvoir nous acheter au moins quelques petits matériaux pour faire en sorte qu'on puisse aller un peu plus vite dans la récolte. Donc, c'est à voir. Du coup, sur le trajet, je suis passé à côté de la route. Enfin, de la deuxième parcelle. Du coup, je me suis dit que je vais aller m'arrêter pour vous montrer. Donc, c'est vrai que quand même niveau grosseur, elle est pas trop mal. Pas aussi grosse que l'autre. Mais je dirais que c'est la moitié de l'autre. Ou un peu plus de la moitié de l'autre. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il y a de source d'eau. Donc, je sais pas comment ça peut se passer, du coup, pour tout ce qui est eau au niveau de ce terrain. Je suis rentré en tournée. Je tourne autour là avec vous pour voir. Mais je pense pas qu'il y ait d'eau. Du coup, à moins qu'il y ait peut-être un petit peu d'eau par-dessus. Qu'il faut faire un système de canalisation jusqu'à ici. Je sais pas du tout. C'est vrai que là, c'est un petit peu la surprise. Parce que du coup, s'il y a pas d'eau, comment on fait ? Il y a quoi là ? Je pensais peut-être qu'il y avait un petit creux d'eau, mais même pas. Donc là, c'est vraiment une bonne question. Je sais pas comment ça se passe pour l'eau. A moins que le développeur, il a oublié le côté eau. Après, ce que je trouve aussi un petit peu dommage, c'est que les parcelles coûtent pas excessivement cher. Sachant qu'on peut aller jusqu'à des sommes quand même assez importantes. Pareil pour certains prix de matériaux. Je trouve que certains matériaux comme les taules et tout, ça aurait pu être un peu plus cher à l'unité. Sachant que quand même, le but du jeu, c'est quand même le farming d'or, le fait d'avoir de l'argent, etc. Donc là, regardez, comme vous avez pu le voir, là du coup, je me retrouve qu'éblo. Donc je peux pas aller en dehors, enfin, plus loin quoi. Parce qu'on est bloqué du coup par le mur invisible du jeu. Du coup, il n'y a pas d'eau ici. Donc franchement, je sais pas du tout comment on préfère. Donc là, c'est une parcelle à éviter, vous voyez. Donc celle-là, c'est la parcelle qui a la note. Alors quand on va regarder la carte, je vais vous montrer directement sur la carte, ça sera plus simple. Alors voilà, du coup, je suis retourné directement au camion. Et je me suis dit pourquoi pas aller directement au joaillier pour voir combien il pourrait me le reprendre. Contrairement au système de bourse qui chute et qui monte, qui chute et qui monte, etc. Donc rappelez-vous que j'étais à 900 et quelques là-bas. Donc je suis venu ici, regardez, je suis à 1013. Donc franchement, je vais acheter. J'achète direct, sachant que c'est beaucoup plus intéressant. Après, dans mes projets d'achat de parcelles, certes, je n'aurai pas assez d'argent pour acheter la parcelle. Donc je vais commencer... Ah ben, je n'ai pas vu qu'il y avait un truc ici aussi. Ok. Donc il y a un truc qui est beaucoup plus proche de chez nous. Donc on a le joaillier, carrément le système de vente qui est ici, qui est peut-être beaucoup plus pratique. Donc ce que je vais essayer de faire dans le prochain truc, c'est que je vais l'acheter ici et je vais voir pour faire ça. Parce que ça pourrait être peut-être plus avantageux, autant que pour faire, par exemple, la hache ou l'épée. Donc on va essayer de se concentrer sur ça. Donc sur ça et sur la hache. Dans les prochaines ventes. Donc là, je vais retourner récupérer l'argent, parce que comme mon abruti, je vais récupérer l'argent qui est là-bas. Je vais récupérer l'argent. Je vais vous montrer la troisième parcelle. On va regarder la carte et puis on va parler par rapport à ça. Donc je vais devoir faire encore une petite ellipse ou deux ou trois. Donc le temps. Et puis après, on reprendra le farming. Et surtout, on va commencer à mettre en place ce que je voulais faire depuis le début de cet épisode. Donc ça sera pour tout de suite. Enfin pour tout de suite, pour d'ici quelques minutes. Donc je vous dis à tout de suite. Et nous voilà arrivés sur la troisième parcelle. Quatrième, on va dire, sans compter notre première parcelle. Donc là, c'est techniquement la quatrième. Qui coûte exactement 6600. Ah oui, elle coûte quand même excessivement cher. Sachant qu'elle n'est pas très très mal, après excessivement cher. J'avoue que ça c'est un défi à l'acheter. Donc je pense que je vais mettre ça en œuvre. D'ailleurs, elle a l'air beaucoup beaucoup plus grande que le reste en fait. Que l'autre parcelle. Donc je pense qu'il y a possibilité peut-être d'envisager de l'acheter par la suite. En plus, surtout qu'on a l'eau qui est juste là. Donc on préfère un système directement comme ça. Et ce qui est bien, c'est que là, le sol il est plat. Donc on pourrait commencer à faire une maison par-dessus. Je pense que c'est un petit peu ce que le développeur avait comme idée. Le fait de pouvoir exploiter ce côté plat au niveau de ce champ. Enfin de ce champ, de ce terrain, de cette mine. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai exactement 1203 euros dans mon camion. Je crois, 1203 si je ne vous dis pas de bêtises. J'ai empilé du coup les deux monnaies et regardez, 1207 euros. Ce qui nous permet de pouvoir acheter la parcelle. Du coup, si j'achète la parcelle, par contre, je n'ai plus du tout d'argent. Donc c'est soit je vais utiliser l'argent pour acheter du matériel. Pour pouvoir commencer à mettre en place un petit peu le système qu'on voulait mettre en place. Sachant qu'on aura quand même beaucoup plus d'argent beaucoup plus rapidement. soit ce qu'on fait, c'est que du coup, on achète le terrain. Par contre, on est obligé de refermer toute une session pendant une bonne heure. Voir peut-être un peu plus. Pour pouvoir justement avoir la parcelle. Donc on aura la parcelle, mais on doit refermer pendant une bonne heure 30. Pour pouvoir du coup, acheter ce qu'on a besoin pour commencer à construire sur la parcelle. Donc, je ne sais pas. Je vous avoue que moi, je pense que je vais acheter du coup le matos qu'il me faut. Sachant que c'est quand même des prix excessifs. Sachant que bon déjà, je vais prendre ça. On va prendre un nanomètre pour la pression. On va prendre un filtre. Déjà, rien que ça, ça coûte. Vous pouvez le voir, ça part vite l'argent. Donc ça, ça serait déjà pas mal. Il faudrait ensuite partir sur un récolteur. Vous avez vu comme ça part très très vite l'argent. Et après, il faudrait que je parte sur ça. Mais le problème, c'est que je n'aurais pas assez du tout d'argent pour partir sur ça. Du coup, attendez juste, je regarde vite fait. Non, parce qu'à l'époque, l'ACI. Je vais acheter l'ACI parce que j'avais dit qu'il m'en fallait une. Après, il faudrait peut-être que je fasse un système. Comment je pourrais mettre en place un système avec le récolteur ? Sachant que si j'ai le récolteur, c'est quand même plus vite. Le seul problème, c'est que du coup, c'est qu'il faut quand même que je fasse une session encore. Enfin, encore une session pour pouvoir... Parce que le problème, c'est que si je prends ça, enfin, si je prends ça en tout cas, et même tout ça, il va falloir quand même que je gaspille ça pour pouvoir réparer au cas où ça pète. Le problème, c'est que du coup, l'argent va partir très très vite. Donc, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va tout relaisser. Attendez, je vais le faire disparaître, sinon c'est un petit peu dommage que du coup, on puisse pas aller... On découvre les sortes d'axes, on puisse pas se remettre à leur place. Donc du coup, hop, on va juste dégager tout ça. Voilà, on va déjà acheter la scie. Je pense même que je vais peut-être acheter... C'est ça, quoi ça ? Répare les foreuses récolteurs foreuses Goliath et filtre à leur plein potentiel. Usage unique. Donc ça, je crois qu'on peut s'en servir quatre fois, je crois. Attendez, il y a plusieurs... C'est au nombre de trucs qu'il y a dedans. Donc il y en a une, deux, trois, quatre... Il y en a cinq. Alors attendez, parce que du coup, je vais sortir ma calculette. Parce que je crois que c'est peut-être... Là, on essaie d'appeler, effectivement. Donc, on va avoir calculatrice. Donc on va faire cinq fois cinquante-trois. Ça revient à deux cent soixante-cinq. Et là, elle se vend deux cent vingt. Ah oui, donc c'est plus arrangeant de prendre des caisses à outils plutôt que ça. OK, rien que ça, c'est un petit truc à savoir du coup. OK, du coup, là, ce qu'on va faire, ça va être simple. Attendez, je réfléchis parce que du coup, j'aurais bien aimé avoir le récolteur, quoi. Le récolteur. On va peut-être partir sur ça et sur, du coup, obligatoirement ça. Et le problème, c'est qu'il m'aurait fallu éventuellement au moins un truc comme ça, quoi. Alors attendez, parce que vous savez quoi, je vais tout empiler. Je vais tout empiler pour voir combien je vais devoir fermer. Au total, ça va être plus simple. Donc filtre, c'est bon. Nanomètre, manomètre, on n'a pas. Forêt à vérins, je l'ai mis, je crois. Ouais, il est là. Donc ça, c'est bon. Ça, par contre, on va faire qu'on s'en prenne plusieurs. Donc on va partir sur 3. Bon, tu vas arrêter. Il y a trop de choses ou quoi, là ? On peut faire une meilleure système, quand même. Ou un système où, comme pour les trucs, ça s'empile. Eh, tu vas pas tomber, s'il te plaît ? Merci. Donc là, ça fait quand même déjà pas mal de thunes. Sachant qu'il faudrait qu'on rajoute un tapis en plus. Donc... Un tapis en plus, un convoyant en plus. Ouais, donc on passe facilement à... Ok, donc ça fait du... Allez, on va arrondir à 2700. Il nous faudrait... Il nous faudrait du 2700. Enfin, on retire ça. Ouais, donc il nous faudrait du... Ouais, du 2000... Ah, du 2550. 2550, il nous faudrait. Bon, bah, ok. Donc, du coup, bah... C'est ce qu'on va bien farmer. J'aime bien les cris. Le mec, il se fait mal. Tac, tac, tac. Ah, est-ce que je prendrais pas juste... Juste ça, quoi. Ouais, là, je pourrais prendre ça. Donc, si je prends ça, euh... Le problème, c'est qu'il faudrait que je les mette manuellement, les trucs là-haut. Euh... Après, limite, c'est pas grave. Au pire, les pépites, elles sortent par la machine. Elles sortent par la machine. Elles sortent par terre. Donc, limite, ça, je n'aurais même pas besoin. Tout de suite. Ouais, donc, ça, on s'en foutrait tout de suite, quoi. Euh... Euh... La pression, limite, j'ai envie de dire... Ouais, la pression, on s'en foutrait aussi, pareil. Je vais acheter ça obligatoirement, du coup. Euh... Ouais, la pression... Ouais, je vais quand même prendre le truc de pression. Ça va pour être utile. Moi, comme ça, on aurait déjà ça. Voilà. Ça me ferait quand même pas mal de choses à moins farmer. Euh... Allez, on passe sur ça. Je suis quand même un mec assez dissident. Donc, euh... Je vais quand même juste devoir acheter quelques trucs comme ça. Comme ça, c'est fait. C'est ultra que je suis obligé de retourner un truc vers chez moi. Comme ça. Ok. Donc là, on va partir sur ça. Et là, pour ce qui reste comme thunes, on va... On va aller là. Et on va acheter, du coup, quelques tôles métalliques. Donc, tac. Attends, parce que c'est pas les mêmes. Il y en a deux différents. Ok, attends. Attends. Donc, ça, c'est quoi ? Ah, ok. C'est du court et du long. Ok. Donc, on va faire... On va prendre deux longs. Oups. Deux longs. On va prendre... Quatre. Allez. Six. Six courts. Donc là, on a combien ? On a quatre. Cinq. Ça coûte combien, ça ? Cinq. Donc, six. On va acheter un escalier en bois. Ok. Donc là, on est large. Six. Je vais en prendre encore deux. Un long. Oula. Il est parti un petit peu. Hop. Et on va prendre un escalier. Et il nous reste combien ? Ok. Ok. Bon ben là, je vais tout transvidé. Je vais aller à la maison. Comme ça, on va tout poser et puis on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Alors, j'ai commencé l'installation et le problème, c'est qu'il manque un petit peu des tuyaux et que j'ai pas assez de tuyaux. Du coup, je sais pas trop comment je pourrais faire éventuellement. Donc là, j'ai passé dans le sol ici, si plus bas, la machine. Parce que du coup, je me dis que le fait que si on creuse plus profondément, on a de meilleures chances d'avoir des meilleures pépites, etc. Donc, pour le coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire ça directement avec la machine. Comme ça, l'eau, elle apparaît ici. Ce qui fait que du coup, les projectiles seront envoyés par là. Et moi, tout ce que j'ai à faire, c'est... Attendez. J'ai l'impression que je me suis trompé. Oui, je me suis trompé parce que ça, ça va pas envoyer... Je me suis trompé de machine. Ça, c'est ce qui permet de récolter. Et moi, j'ai... C'est pas le... Enfin, c'est pas le... C'est pas ça que je voulais. Ça, c'est ce qui va envoyer les trucs et tout. Ah, purée, je me suis gouré. Moi, je voulais... En fait, je me suis gouré sans trop mourir. Parce que là, je parle bien de la machine qui mine. Sauf que moi, je voulais la machine qui broie les trucs de terre en minerai. Et du coup, euh... Bah ouais, je vais me retrouver un petit peu... Ah bah, un petit peu bête, là. Euh... Ah bah, c'est de l'autre côté. Ok. Ok. Euh... Voilà. Par contre, là, pour mettre le truc là-haut, ça va être un peu compliqué. Donc ça, euh... Je vais le mettre, euh... Ici. Voilà. Comme ça, je pourrais directement le réparer là. Là, c'est bon. Et ici, je vois la pression. Voilà. Euh... Du coup, bah là, j'ai plus du tout... J'ai plus du tout de matériel. Euh... Donc là, bah, je me retrouve au point où... Enfin, alors qu'en fait, euh... Du coup, bah, je bosse moi-même, euh... Mince. Non. J'ai mis trempé le clic. Est-ce que ça l'a gaspillé ou pas ? Non, ça l'a pas gaspillé ouf. J'ai eu peur. Ok. Donc, euh... Bah, là, il va falloir que je remine des minerais. Et que, du coup, bah, je remette tout en place, euh... Comme il était... Bah, comme il était convenu. Plus ou moins. Euh... En fait, du coup, je vais faire le système que je voulais faire. Mais, du coup, une fois que j'aurai tout. Parce que... Bah, du coup, là, il me manque trois quarts des machines que je voulais pour fermer plus vite. Euh... Bah, je pensais pas que je m'étais trompé de machine, en fait. Donc, j'ai fait ça trop vite. Sans me rendre compte que, du coup, j'avais pas la bonne machine. Au pire, c'est pas grave. Euh... J'ai déjà la machine. J'ai déjà mis le système en place. Euh... Il me faudra juste que je mette... Une... Une fermeture d'eau. Euh... Que je la mette ici. Euh... Comme ça, directement, je contrôlerai à partir d'ici. Celle-là, je pense que je vais la remplacer par... Euh... Par un truc comme ça. Et, euh... Comme ça, je vais faire deux départs... Deux départs différents. Par contre, le seul problème, c'est que... Comment je pourrais faire... Euh... Pour que... Mes tapis arrivent... A moins que je mette un tapis directement ici. Qui remonte... Avec les tapis en long. Qui vont vers la machine. Après, c'est que ça va me faire des... Il va falloir beaucoup, beaucoup d'argent pour faire ça, là. Euh... Du coup, ouais. Bah écoutez, je vais... Bah du coup... Farmer. Et puis... Euh... Et puis de toute façon, je pense que là, l'épisode 2, on en est avec un. Pas mal de... Peut-être une demi-heure. Un peu plus d'une demi-heure, je pense. Dans pratiquement 40 minutes. Euh... Je sais que je ne fais pas plus longtemps les vidéos. Donc, dans tous les cas, je vais m'arrêter là pour l'épisode 2. Malgré que du coup... Euh... On n'aura pas fait grand-chose. On a un petit peu fermé. On a récupéré la machine. Mais bon, c'est déjà pas mal. Parce que c'est déjà ce qu'il nous faut en grosse partie. Euh... Du coup, vous voyez un petit peu le style que je veux faire. Du coup, pour le moment, bah... Euh... J'ai une petite idée. Mais le problème, c'est qu'il nous faut encore pas mal de petites machines. Donc euh... Pour moi, je pense que... Euh... Je vais m'arrêter là pour... Euh... Bah du coup... Cette... Bah... Ce départ-là, quoi. Et puis euh... On va se retrouver... Euh... Pour le prochain épisode. Où là, bien sûr, on aura... Beaucoup plus de choses. On aura même, normalement, tout ce qu'il faut pour pouvoir... Tout acheter. Je pense que je vais fermer environ jusqu'à... J'ai fermé 6000. Euh... Je pense 6000 euros pour qu'on puisse acheter tout ce qui nous manque. Voilà, voilà. Donc euh... Bah... Concrètement, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Oui, que... Malgré le peu de choses qu'on aura fait. Euh... Bah... Que vous aurez apprécié. Puisque j'ai essayé de vous montrer un maximum les parcelles avec les prix différents. Euh... Bien sûr, je vais vite fait vous montrer en posant ça ici. Euh... Donc, la parcelle qu'on a vue des hauts... La toute première parcelle qu'on a vue, c'est celle-ci. Avec le petit bordeaux qui est là. Qui coûte 1200. Donc celle qu'on aurait mené bien s'acheter pour le moment. Euh... Celle-ci, c'est celle qui coûte 970 ou 990. Je ne sais plus exactement. Où il n'y a pas d'eau. Donc aucun intérêt à prendre cette parcelle. Bien qu'il y a là, il montre... Ah non. C'était mon cercle bleu à moi. J'ai... J'ai dit, attends, mais il y a de l'eau là ? Non, en fait non. Du coup, il n'y a pas d'eau. Et là, il y a cette parcelle-là qui coûte du coup... Euh... Plus de 6000. Et qui a par contre de l'eau tout autour quoi. Et qui a un seul plat qui nous permettrait de construire suffisamment... Euh... Bah qui nous permet de construire justement ce qu'il nous faudrait quoi. Voilà. Donc ce qu'on va faire... C'est que là, on va finir ce qu'on a à faire ici. Excusez-moi, je viens de bailler. Euh... Du coup, on... On va faire ce qu'on a à faire ici. On va récolter l'argent qu'il nous faut. Pour tout mettre en place. Et puis, on va essayer de farmer tout ce qu'il faut pour mettre en place notre usine automatisée directement sur celle-là. Et non pas sur celle-là. Voilà. Ce sera plus simple. Parce que du coup, ça fera des sous ici, dépenser pour rien. Tandis qu'ici, on peut directement tout acheter et faire ce qu'on veut. Euh... Donc voilà. Donc prochain épisode. L'argent sera déjà fermé. Donc il ne restera plus qu'à... Euh... Plus qu'à... Ouais... Tout mettre en place. Dans la vidéo, on mettra tout en place. Tous ensemble. Sans que bien sûr... Euh... Je fasse... Ça de mon côté. Euh... Parce que je pense que dans tous les cas, c'est ce qui vous intéresserait le plus. C'est ça, bien entendu. Histoire que vous puissiez voir un petit peu tout ça. Et euh... Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'une fois qu'on aura tout mis en place, eh bien derrière, nous, on va fermer un maximum d'argent. On va revendre un maximum d'argent pour qu'on puisse acheter ce qu'il faut et mettre en place l'usine automatisée. Voilà. Euh... Excusez-moi. Euh... Euh... Du coup, j'espère euh... Que vous aurez apprécié cette petite vidéo malgré qu'on n'a pas fait beaucoup de choses. Mais que c'était un peu plus euh... Un peu plus euh... Un peu plus de découverte au niveau des parcelles. Un peu plus de découverte au niveau des prix. Des... Des objets qu'on pouvait avoir, etc. Euh... Donc j'espère quand même que ces renseignements pour... Vous seront utiles. Ainsi que les prix des parcelles. Euh... Euh... Et puis euh... Voilà. On a mis en place quand même notre petit système qui nous aidera pour la prochaine vidéo. Donc en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié tout ça. Et euh... Bah du coup, je vous dis à très bientôt pour l'épisode 3. Euh... Qui se déroulera d'ici quelques jours. Je pense pas avant samedi ou dimanche euh... Bah qui suivra euh... Ces vidéos là. Donc voilà. Donc je vous dis à très très bientôt. Bonne soirée à tous. Sans oublier. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. A très très bientôt. Sous-titrage ST' 501 1 1